Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Europa Universalis IV, avec donc la Pologne et cette guerre 1805, qui va... Enfin, c'est guerre d'ailleurs, puisqu'il y en a deux. Je vois qu'ils sont en train d'occuper Berne, voilà, j'ai pas vraiment de solution. Heureusement que j'ai renforcé ce fort d'ailleurs. Ça me sert là, au moins ça occupe quelques troupes. Je pense que les Russes ont eu tort de refuser ma proposition de paix, puisque maintenant je suis un peu décidé à aller un peu plus loin. Alors là, je commence à avoir trop d'artillerie, ça va commencer à être compliqué. Je vais ramener ça. Il y a un moment où on va perdre. Ça c'est clair. Il faut qu'on s'en aille. C'est pour ça que je serais bien partant pour m'en aller pour l'instant. En fait, il y a pas mal de sièges qui vont se finir, là. Ce qui me permettrait d'avoir pas mal de points de victoire. Ils arriveront pas à prendre Moscou rapidement. Donc, j'aurais besoin... Là, je vais m'en aller. Ah putain, ils sont partis en vitesse. Ils ont eu peur, je crois. Bon. Ça m'embête un peu tous ces sièges qui se finissent pas. Bon bah du coup, je vais reculer, puisque... Ils sont partis. Bon là, je vais les laisser. De toute façon, je pense qu'ils vont essayer de reprendre Moscou en priorité. Même pas, d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils font. Ils marchent beaucoup, mais... Question d'efficacité... C'est pas trop ça. Voilà. Là, je vais me diriger vers... Cette armée italienne. Je vais fusionner ces deux-là. Enfin, je vais pas les fusionner, mais je vais les faire bouger ensemble. Ok, c'est parti. Il faut commencer quand même à attaquer. Ah, voilà. Donc là, je pense qu'ils vont largement accepter. Je peux même rajouter ça. Ok. Ça, malheureusement, il faudrait que je le contrôle. Est-ce que je pourrais pas prendre... Je vais attendre d'avoir le contrôle de cette province. De toute façon, Moscou... Et ils peuvent le prendre rapidement, hein. Ah, ça fait mal, ça. Si je finis avant eux... Ouais, je pense que je vais finir avant eux. Tiens, bah j'ai détruit l'armée italienne sans vraiment y penser, là. Oh, putain, putain, putain. 350 000 hommes. Ah non, c'est abusé, ça. 3 mars. Je peux pas m'en aller en 3 jours. En 2 jours, c'est juste impossible. Eh ben, je pense que cette armée peut dire adieu à la vie. Et on va se reculer, parce que quand ils se mettent tous ensemble, là, 350 000, j'avoue que c'est un peu compliqué. On va être prudent. Donc là, on va prendre cette province, voilà. Et maintenant, on va exiger la paix. Donc on prend ça, ça, ça. Et je peux me servir un petit peu plus sur les provinces que j'ai occupées. Bon, ça, le problème, c'est que j'ai pas occupées, mais ils acceptent quand même. Est-ce que c'est celle-là sur laquelle j'ai mes revendications ? Celle-là, oui, et celle-là, oui. J'aurais bien pris tout là aussi, parce que tout là, en fait, c'est la seule province qu'ils aient dans le nœud de Kiev. On va voir si je suis un peu limite. Ah, je suis bien, là. C'est parti. Deuxième tentative. Et cette fois, ils acceptent. Ambition polonaise, puisque j'ai repris la Prusse. Donc ça, c'est cool. Moins deux d'agitation, ça va me servir en ces temps de guerre. Réduire notre surexpansion. On va prendre ça. Ah merde, moi qui me voulais me prendre ma science. Ouais, c'est pas grave. Ça fait beaucoup de provinces, finalement. Je me suis pas rendu compte que j'avais pris tout ça. Colm, Kaffa. Fionni. Ostrophes. Ah oui, j'ai demandé tout ça, quand même. Finalement, j'ai bien conquis pas mal de provinces. Bon. Donc là, ce que j'aimerais bien, quand même, c'est fuir avant d'être anéanti. Si c'était possible. Ok, c'est bon. C'est possible. Ce qui m'inquiétait, c'est de perdre mon armée. A priori, je vais pouvoir la sauver. Ok. Bon, bah, après une première guerre contre la Russie, me voilà embarqué dans une deuxième guerre. Là, je peux prendre cette science, finalement. Sauf que celle-là va être un peu plus compliquée. Je pense qu'il va falloir que je fasse comme tout à l'heure. J'ai pu détruire une armée de 60 000 hommes. Il faut que je procède comme ça. Que j'essaie de les avoir de façon... Une fois qu'elles sont isolées. Sinon, ça va être compliqué. La bonne nouvelle, c'est que l'armée de Bohème ayant été anéantie, tout d'un coup, ils se sentent beaucoup moins forts. Et ça, c'est plutôt cool. Alors... Juste pour vérification. Moins 31. On n'est pas si loin que ça de la paix blanche. A mon avis, il ne faudra pas grand-chose, entre guillemets. Là, j'aimerais bien savoir combien d'hommes ils perdent par mois. Ok, donc j'ai pris quand même tout ce qui était crimé, donc c'était pas tout à fait mon objectif, puisque j'aurais préféré prendre Königsberg, mais c'était pas possible. D'ailleurs, ils ont enlevé la capitale, je crois. Euh, non. Ah non, ils n'avaient pas mis leur capitale ici, je dis des bêtises. C'est juste que je ne voyais pas le fort. Je vais de ce part refaire une revendication sur eux, évidemment. Là, il va falloir que je donne clair. Tiens, ici par exemple, là, c'est déjà au clair. Ça, c'est déjà... Ouais, c'est pas bon. Honnêtement, je ne suis pas trop... Difficile de faire des choix. Celle-là ira bien au clair. Et il me faudrait un truc de culture accepté pour les slages et snick, là. Pour ne pas perdre trop d'effectifs. Ok. Bon. Alors, on va attendre patiemment, essayer de repérer des armées isolées. Mais, je pense que de toute façon, il va falloir se battre, hein, de façon... Ouais, j'ai 50 000 de déficit, quand même. Je ne sais pas où je cumule autant de déficit. Alors, mon problème, c'est qu'il y a des armées qui ne sont plus du tout viables, comme celle-là. À la rigueur, si je pouvais me débarrasser... Ouais, elle ne me sert à rien, toute cette artillerie. Dans ces armées, il va falloir que je la rajoute un peu. Dans les armées à 40 000 hommes classiques, ce sera beaucoup plus efficace de les avoir comme ça, avec... Voilà, les armées de 40 000 hommes. Et je crois que c'est pareil pour celle-là. Ouais, c'est pareil, j'ai un peu trop d'artillerie. On va en prendre 10 000 et on va la mettre dans cette armée, par exemple. Ou dans celle-là, même. Comme ça, ça équilibre un peu les choses. Parce que j'avais vraiment beaucoup trop d'artillerie. Bon, du coup, là, très clairement, avec 24-18, c'est un peu trop... Un peu trop d'artillerie, mais enfin, bon... C'est moins flagrant qu'avant. Voilà, où j'avais, grosso modo, deux fois plus d'artillerie que d'infanterie. Bon. Il y a du monde, hein. 102, 112, 60, 56, 52. Et il y a du monde. Allez, c'est parti. Il faut de toute façon qu'on s'approche à un moment ou à un autre. On va essayer de rester en couverture avec des grosses, grosses armées derrière. Pour pouvoir intervenir si besoin est. Il faut qu'on reste groupé. Est-ce que tout le monde est revenu ou pas ? Pas tout à fait. Il y a encore des renforts. Qu'est-ce que je peux obtenir de cette guerre ? Pas grand-chose, à mon avis. On verra, mais... Je m'étonnerai que j'arrive à en tirer grand-chose. Je pense que je vais d'abord m'attaquer à cette armée de 62 000 hommes. On verra qui vient l'aider. Terre arabe, donc ça, ça m'arrange. Ça veut dire que je n'aurai pas de malus de terrain, déjà. Et on va voir qui vient participer ou pas à cette bataille. Elle peut aller là. Ok, il y a une armée de 50 000 hommes qui vient, donc on va... De ce pas, essayer de venir aider. Histoire de vraiment... Oh putain, j'ai peur qu'eux arrivent. Je crois qu'il va falloir apporter un peu plus de troupes. Bon là, on est gagnant. Deux contre un... Ils perdent beaucoup d'hommes. Quand on voit le chiffre... Alors, on perd 29 000 hommes. Ils en perdent 51. Ils en perdent plus du double, en fait. Donc voilà qui est... Bon signe. Surtout qu'il y avait des français, il y avait tout là-dedans. Je serais tenté de nouveau de... De concaténer, sauf que voilà, il y a beaucoup trop d'artillerie dans ces armées. J'aurais peut-être intérêt à faire des... Un mercenaire 40, mais un peu différent. Un mercenaire 40 avec... Zéro d'infanterie. Voilà, comme ça. Ah, ça va être le 40 bis. Et du coup, je vais le sortir un peu derrière, là. Ah, j'ai plus assez d'argent. J'étais obligé d'emprunter. J'emprunte 5 000 à la fois. Ce n'est pas des petits emprunts, mais il faut dire que ce n'est pas des petites armées non plus que je suis en train de faire. Pourquoi je ne peux pas recruter mon modèle? Pourquoi il ne veut pas? Cliquer pour recruter le modèle. Normalement, il devrait accepter. Pourquoi je suis en rouge? 40, c'est largement dans mes moyens. Qu'est-ce qu'il me veut? 40 provinces nécessaires seront nécessaires. J'ai largement... Assez d'argent. J'ai tout, en fait. Sauf qu'il ne veut pas. Je vais le faire à la main, parce que ça va m'énerver. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me prendre mon modèle. C'est un poil énervant, quand même. De fait, je suis obligé de le faire à la main. Donc, 18. 24, grosso modo. Et la cavalerie. Il doit y avoir un problème avec mon modèle, sauf que je n'arrive pas à trouver la nature du problème, honnêtement. Ok, 16. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retirer de l'artillerie, en fait. Je vais en retirer 10. Que je vais remettre derrière. Et pareil, ici, je pense qu'avec 45 000, c'est beaucoup trop. Je vais en retirer 10 aussi. Honnêtement, 35 000, c'est toujours trop, mais d'un autre côté, je ne peux pas non plus en retirer des tonnes et des tonnes. Ce que je pourrais faire, c'est en rajouter un peu sur les armées qui sont restées derrière, qui sont toujours à 12. Je pourrais en prendre 5000 de plus, peut-être. Ça nous mettrait à 23, 29. Ouais, c'est déjà un peu plus. Parce que je ne veux pas non plus que mon armée souffre trop d'un déséquilibre. Voilà, là, c'est déjà beaucoup mieux équilibré, je trouve. On va pouvoir continuer les festivités. Je pense que le prochain cible, ce sera... Réfléchissons. Les 51 000 derrière, là. D'accord, je vois tout ce qu'il y a encore. Alors, est-ce que je signe une paix blanche rapidement, ou est-ce que je fais vraiment la guerre jusqu'au bout ? Ça peut... Ça peut discuter. Je pense que je vais attaquer les 73... Putain, il y a quand même 186 000 hommes ici. Là, j'en ai 120. J'ai en amené 200 000 ici. Je vais en ramener... 40 000 en plus. On a rendu... Je crois qu'on sera rendu à 300 000. Je vais faire un calcul. Le calcul, vite fait. Eux aussi, ils sont 300 000, c'est ça le problème. Et moi, je ne suis pas tout à fait prêt, là. Je pars du principe qu'ils ont beaucoup plus d'attrition que moi, évidemment. Oh putain, ils attaquent. Il faut que je prenne un leader qui a un maximum de points de... Ah merde, il a un leader 3 en... En mouvement, là. Bon, là, ça va faire mal. Il faut que je ramène... Mes troupes... Au plus vite. Euh... Finalement, on va se rencontrer ici. Là, mes 52 000 hommes étaient prêts, donc... Ah non, c'est parce que il y a... Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Il faut que je ramène des renforts. Là, on va avoir une grosse bataille, assurément. Il va venir avec ses 300 000 hommes. Je pense que je ne vais pas y couper. Donc, il faut qu'on se batte avec tout ce qu'on a, grosso modo. Donc, ça, c'est parti. Tout en marche forcée, hein. Parce qu'il faut que ce soit là très, très vite. L'artillerie va faire demi-tour, finalement. Là, malheureusement, il n'y a rien de près, je pense. Alors, remarque, si tout ça, c'est de la... Cher à canon. Qui doit pouvoir être là assez vite. Sauf les 52 000 hommes. Allez, là, on se prépare à une grosse, grosse bataille. Ah, il a annulé son mouvement. Je vais me regrouper ici. Je pense qu'il va attaquer, quand même. Je vais me regrouper parce que... Et merde. Je paye ? Allez, je paye. Peu importe. Ce que j'ai envie de faire, c'est... Il n'a pas attaqué. Mais alors, l'attrition, là, même s'il est à, on va dire, 5% d'attrition, il perd 20 000 hommes, grosso modo, par mois. Donc, je suis plutôt pour qu'il reste là, à ne pas bouger, comme une... Combattivité de l'artillerie. Voilà, c'est ça que je voulais prendre. Honnêtement, vu l'importance que prend l'artillerie au fur et à mesure que la guerre avance, étant donné qu'il y en a de plus en plus... Oh là, là, il attaque pour de bon. Il sera là le 30. C'est parti, mon kiki, de nouveau. Là, j'ai 300 000 hommes, hein. Plus 80 000, ça fait 380 000. Plus 60 000, ça fait 440 000. Plus 20 000 ici, ça fait 460 000. Bon, bah, on peut espérer que ce soit suffisant. Même si j'avoue que j'ai quelques doutes. Ah, bordel, c'est pas forcément assez. Je pense qu'il a une armée un peu meilleure que la mienne. On perd combien de morale, là ? Je vais baisser ma lassitude, je pense. Parce qu'il y a un malus de morale, quand même. Euh, non, il n'y a plus de malus de morale, je ne me rappelle plus, non ? Non. J'ai peur de perdre, en fait. J'ai peur de ne pas avoir assez d'hommes, là. Est-ce qu'il vient vraiment ? Ça m'inquiète qu'il vienne comme ça. Bon, c'est bon, là. Mes régiments sont quasiment tous au complet. Il sera là, le 30, le 28. Il y a une partie qui arrive un peu en avance. Ah, il n'a pas de leader pour l'instant. Ouais, mais il va en avoir un très très vite, de leader. C'est vrai qu'on est quand même... On a plus de troupes que lui. Je vais ramener de l'infanterie pour être performant sur la première ligne de front. Et là, je n'ai plus rien, à part cette artillerie-là. Là, je pense que lui, comme moi, on a tout amené. Il a quand même un malus de traversée, ce qui va pouvoir nous aider, honnêtement. La carinci ramène 10 000 hommes. Là, je crois que j'avais rarement fait un combat avec 700... 730 000, même plus, 740, 750, même. Je pense qu'on a largement gagné cette bataille. J'ai plus rien, là. Tout est là. Ouais, tout est dans... Tout est lancé, là. Tiens, ça, je peux le détruire. Étant donné que j'ai pris le fort d'après, c'est bon. Ça, je peux le lancer, non. Ah, il y a un missionnaire, pardon. Bon, là, on gagne, hein. Très nettement, le chiffre devient de plus en plus avant... Oh, merde, il ramène 36 000 hommes. Oh, sérieux. Il va falloir que je fasse des mercenaires tout autour, parce que... Je vais avoir besoin d'infanterie. Pour occuper la première ligne de front. Heureusement, c'est pas l'argent qui va être un problème, surtout que si je gagne cette guerre, honnêtement... Il va falloir que je ramène au fur et à mesure, et très rapidement, tout ce que je peux. On a quand même l'avantage numérique, hein. Je me méfie. Oh, merde, il ramène 77 000 hommes. Donc là, il n'y a pas photo. Il faut que je ramène des troupes. Et pas qu'un peu. Voilà, c'est bon, il n'a plus rien, j'espère. Il ne faudrait pas exagérer, non plus. Je pense qu'il a tout mis dans la bataille, et moi aussi. On est rendu quand même à 700... St, j'ai beaucoup de pertes, hein. On a dépassé les 800 000, je crois, à un moment. Mais avec les pertes, on était largement au-dessus de... On doit arriver aux millions d'hommes, hein. Ouais, c'est bon, il a perdu. Il y a trop de différence de troupes et trop de différence de morale pour qu'il puisse rattraper, maintenant. Il n'a plus rien à ramener, là, je pense. C'est un peu la fin des haricots pour lui. Il perd, hein. Il perd beaucoup de troupes. Je perds quand même 150 000 hommes dans cette bataille, hein. Mais il en perd 220 000, 310 000 hommes. Oh, ça fait mal. J'ai pas rêvé, hein. Là, c'est bien 171 000. Plus 90 000, ça fait 261. Plus 46, il perd 307 000 hommes. C'est, grosso modo, la moitié de son armée qui vient de partir en fumée. Alors, je fais pas beaucoup plus le fier, honnêtement. Mais quand même, là, ça fait mal. Je pense que je vais tout... Là, je suis obligé de tout concaténer. Je suis à moins 70 000 de tout consolider. Pourquoi à chaque fois ? Et par contre, ce que je vais faire... Non, c'est bon. Je peux me diviser. On va aller reprendre ça. Reprendre cette province. Ok, je lui ai pris 7 000 hommes en plus. On n'est plus à ça près, maintenant, j'avoue. Là, il faut absolument, évidemment, que je limite l'attrition. C'est pas le moment de perdre des troupes bêtement. Inutilement. Il a encore perdu 15 000 hommes. Là, je vais encore lui en prendre 6 000. Ok. Bon, ben, les temps sont durs pour eux. D'ailleurs, ils sont rendus à moins 21. Ça leur fera les pieds. Et là, voilà. On serait capable de signer une paix. Mais est-ce que je veux vraiment signer une paix, maintenant ? Honnêtement. Est-ce que ce ne serait pas le moment, maintenant, d'insister et peut-être de prendre des territoires ? Ne serait-ce qu'à l'Italie, par exemple. Ce qui m'embête, il faut que je teste les sièges. Bon, d'abord, je vais reprendre ma province, ici. Ceci dit, maintenant, la guerre, elle est commencée. Ce sera une dernière guerre de la partie. Donc, je peux me permettre, je pense, d'insister très largement. On va vraiment essayer d'aller loin dans cette guerre. Il ne faut pas que je m'emballe. Il y a encore 300 000 hommes, grosso modo. 300 000, ouais, 300 000 hommes. Il faudrait que les Portugais essayent de reprendre un peu leur territoire. Là, ça me fait mal pour eux. Est-ce que je ne pourrais pas aller prendre cette armée, vite fait ? Gratuite. Ah merde, pas tout à fait gratuite. Là, c'est en montagne, ça ne m'arrange pas. Ils vont s'arrêter là, évidemment. Si j'attaque en montagne, il faut que j'apporte vraiment la supériorité numérique. Je vais aller là. Ils sont 88 000 quand même. Ce serait chaud de les attaquer, même en montagne, ça ne me dit pas trop. Ou alors, il faudrait qu'ils se divisent. S'ils se divisent, ils sont attaquables. Ils sont plus que 68 000, donc je pense que je vais les attaquer avec vraiment beaucoup, beaucoup de troupes pour faire la différence. Alors, je me méfie évidemment de l'armée française qui existe encore. Il ne faut pas non plus crier victoire trop vite. Par contre, l'armée italienne, je pense qu'elle n'a plus beaucoup de troupes. Là, c'est parti. 100 000, 200 000 hommes, ouais, contre 68 000. Je vais même mettre 240. Je vais vous laisser là. Je vous laisse demain la suite de cette guerre. Et j'espère pouvoir sauver la bohème. Mais c'est vraiment bien parti pour l'instant. Allez, à demain pour la suite de ce let's play. Merci.